chers petits observateurs mercredi 18 heures alors la renault 5 fête ses 50 ans cette année on se devait de lui rendre hommage mais il nous fallait un modèle un peu spécial et il se trouve que quand on est venu en belgique on a croisé le petit observateur philippe ça fait dix ans qu'il restaure sa renault 5 alpine c'est un fan de renault c'était pour nous bonjour il est tu vas journaux bonjour je vais très bien 10 ans de restauration 10 ans de restauration donc tu connais chaque boulon chaque boulon le moindre petit bout de tol tout 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 alors elle est un peu spéciale ta voiture mais avant de la présenter il ya une vieille tradition qui est de nous dire quel est le petit détail qui t'enchante chaque fois que tu démarres ta voiture et que tu vas faire un tour son petit truc qui me plaît beaucoup c'est c'est sa petite face avant qui sa petite bouille qui qui nous dit je suis tout gentil tout poli et et en fait elle est bipolaire parce que de temps en temps elle s'énerve sur la route et je suis obligé de la laisser faire d'accord c'est le côté Mister Hyde et le Docteur Jekyll et Mister Hyde d'accord donc elle est toute gentille sur son parking mais des fois sur la route est-ce que tu es un peu comme ça peut-être je ne sais pas alors présente la nou rapidement on va tout de suite faire une précision parce que moi je suis pas un spécialiste mais tu m'as dit elle est de 81 il ya une chose qui n'est pas raccord mais je l'assume explique le nou alors je l'assume parce que en fait donc la renault 5 alpine turbo est arrivée en 81 juste en 80 il ya eu la r5 turbo et ils ont voulu mettre un turbo dans la petite alpine atmo à l'époque qui était de 95 chevaux et alors comme il y avait la voe golf qui débarquait avec son foudre de guerre de moteur renault dit il faut qu'on fasse quelque chose et ils ont installé un turbo dans la voiture dans l'air 5 alpine dans celle là et moi mon année 81 en fait sur l'aile arrière dans les logos dans le lettrage ici normalement il doit pas avoir turbo mais c'est marqué a5 donc alpine c'est le a5 alpine et moi je voulais marquer le coup parce que c'est les années turbo chez renault en f1 dans toute la gamme renault il y avait le turbo et je voulais absolument mettre le logo turbo sur les ailes arrière voilà comme ça c'est dit parce que on sait que dans notre capturateur il ya des maniaques il ya des maniaques il n'y avait pas turbo voilà exactement et moi j'aime ça parce que c'est à dire que alors du coup derrière il n'y était pas non d'accord donc ça c'était comme ça et alors moi pendant que j'y suis il y avait comme ça un feu de recul blanc et un feu brouillard rouge c'était comme ça aussi alors ça c'est aussi chez nous en belgique le feu anti brouillard on le plaçait normalement ici en dessous ça faisait une rajoute ça faisait pas très beau pour moi donc j'ai été retrouvé via un ami sur paris qui nous a dit écoute on a les même cabochons sur les premiers renault master et ça c'est un cabuchon de cette camionnette d'accord et donc j'ai ramené tout câblage en feu anti brouillard à cet endroit là d'accord sinon c'est deux feux de marche arrière blanc c'est ça j'étais des souvenirs d'enfants et je me disais bon on fait en fait alors pendant que j'y suis aussi je commence jamais comme ça mais de mémoire elle avait pas un rétro comme ça ou est que c'était comme ça non c'était des rétro de deux r5 normes normal et ça s'est arrivé un peu dans la fin des années de la r5 alpine turbo et donc c'est un petit cachet je voulais lui remettre aussi d'accord ok alors moi j'ai une question quand même parce que tu m'as aussi dit en off j'ai une gt turbo oui j'ai une clio william oui première série première série moi je suis toujours en première série voilà c'est vrai oui c'est toujours première série pourquoi parce que ce qu'on rajoute après pour faire la deuxième série ne m'a jamais attiré oui mais en même temps tu installe un rétro de la deuxième série effectivement donc d'accord mais chez moi c'est que de la phase alors d'où te vient ton amour renault parce que tu me dis moi je suis très renault et au delà des premières série pourquoi pourquoi renault parce que j'ai mon grand-père qui a roulé en renault mon papa maison qui ont toujours roulé en renault et je suis tombé dedans quand je suis né et moi j'ai de la renault qui coule dans les veines et moi c'est renault 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 à l'époque j'avais 16 17 ans on essayait de faire un peu d'argent pour pouvoir acheter une mobilette pour pouvoir sortir avec les copains et donc on achetait des petites voitures et on faisait deux trois petits trucs et puis on les revendait à la famille ou à des copains et moi je suis tombé dans la r5 qui s'appelle aussi philippe qui m'a donné l'envie d'en avoir une et un jour il m'a dit écoute philippe je vends ma voiture et c'était celle là et c'était celle là sauf qu'elle n'était pas dans cet état elle n'était moi dans cet état là elle avait le turbo qui était cassé le moteur qui était cassé et bon j'ai repris la voiture elle est restée on va dire cinq six ans à la maison sous une bâche et j'ai dit un jour je te restaurerai et donc c'est en 2001 que j'ai ressorti la bâche et je me suis dit je veux la terminer en 2011 pour les 30 ans de la r5 alpine turbo et j'ai réussi mais c'est génial alors attend on va on va continuer l'histoire mais est ce que j'ai une question parce que tout à l'heure je fais des photos ceux qui me suivent le savent j'ai une passion pour les intérieurs rouges ça me rappelle le mekong si je puis dire c'est d'origine où tu as refait les sièges pétales non c'est d'origine comme ça le seul truc qu'on a fait refaire c'est qu'on a dégarni le siège je l'ai porté chez chez une dame qui fait les intérieurs de voiture et qui a refait mais mais c'est quoi remousser et refait le tissu mais le tissu c'est celui d'origine qui a été lavé dans la machine à laver de maman d'accord et elle avait les contreportes rouges elle avait les contreportes rouges d'accord ok et elle avait donc les sièges pétales je renvoie à la vidéo de la renault 17 que tu as tu n'as pas encore vu mais qui avait les premiers sièges pétales et ça c'était donc c'est strictement d'origine c'est strictement d'origine viens te mettre au volant parce que il ya une histoire moi que j'adore dans la tour au delà des fauteuils au delà mais tu peux m'éclairer le tabou or tout était rouge à l'avenant avec les petits les petits donc tu as ici la pression de turbo ouais tu as la pression d'huile et puis tu n'as pas grand chose quoi sauf le petit contour et puis voilà quoi et ça c'est quoi ça ce petit bouton là c'est le rétroviseur c'est quoi ça c'est juste pour voir c'est ton feu anti-brouillard ah d'accord il est là celui-là il est là parce qu'en belgique je pense que chez vous vous ne l'aviez pas là d'accord et donc c'est une une option un rajout de belgique de belgique pour dire voilà vous avez le anti-brouillard aussi d'accord ça c'était le volant d'origine volant d'origine que bien souvent l'intérieur ce ce s'écaille et les gens le mettent en et le polis mais tu as fait comment en fait j'ai enlevé l'ancien tissu mais il a resté sur le carton parce qu'il ya un carton en dessous sur le carton il a resté le la pression et donc en mettant le le nouveau tissu moi dans ma tête je pensais qu'il allait être lisse mais non quand j'ai commencé à appuyer je dis ah je récupère les logos et je me suis amusé c'est là ouais les signer alors c'est qui la signature j'ai vu le tableau de bord alors les signer par jean ragnotti notre pilote fétiche de chez renault que tout le monde connaît nous avons été chez un garage du côté de lille qui ouvrait une section renault sport et notre grande surprise c'est jean ragnotti qui était présent et donc il a commencé à faire des autographes un peu partout et puis je lui ai demandé il m'a dit pas de problème imaginez tableau de bord et c'est excellent on va aller regarder le moteur parce que c'est quand même aussi ça veut dire que toi je continue sur la restauration mais tu as refait la peinture ça se sent oui tu as fait donc tu as fait carrosserie moteur aussi on va regarder sur cette voiture là j'ai fait tout ce qui est carrosserie mécanique pas toi même quand même si 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 tu t'es lancé de trucs sans être carrossier de formation à carrossier j'ai appris sur le tas quand j'avais 15 ans maintenant la peinture elle est passée au four donc je suis obligé de passer par un carrossier d'accord mais sinon tout ce qui est je veux dire redresser mastiquer tout ça c'est moi qui l'ai fait et à la mécanique aussi tu t'y attaqué la seule chose qui n'a pas été faite là dedans c'est la boîte à vitesse sinon le moteur a été refait à neuf c'est touchant et ça c'est quoi alors ça en revanche on dirait alors ça c'est comme ça d'origine c'était marronnasse comme c'était comme ça aussi et c'est pour rechercher de l'air chaud pour amener dans le dans la boîte à air d'accord malheureusement dans la boîte à air il doit voir une sonde qui ouvre un clapet et ce clapet là ne fonctionne plus donc il est hors service et le turbo il est caché là dessus c'est ça qui le protège voilà ça consomme ça je m'attendais à ta question comme on dit chez nous en belgique quand on aime on ne compte pas maintenant consommer réellement quand elle est très calme ça fait où il est de quoi maintenant on peut monter à 10 à 11 à 12 litres mais non mais c'est correct c'est correct mais je fais le plein je vais sur paris sans problème que je comprenne bien philippe ce petit moteur traité par alpine qui avait donc un turbo il était beaucoup retravaillé par rapport au moteur des renault 5 c'était une préparation poussée moi j'y connais rien le moteur est non on va pas dire le bloc moteur est resté tel quel par contre la la culasse est retrouvé avec des soupapes donc comme ça sur le côté en v c'est une classe qui a été préparée par alpine c'est vraiment alpine qui est venu mettre ça voilà et donc cette culasse là elle a été mise sur l'atmosphérique et aussi sur l'alpine turbo en fait l'alpine turbo on a simplement augmenté le rapport volumétrique pour pouvoir mettre le turbo dedans d'accord et c'était un moteur c'était fiable du coup ça on peut on peut le pousser alors l'atmo il est super fiable parce que tu n'as pas le problème du turbo maintenant ici nous il faut souvent c'est re faut souvent changer les huiles changer le filtre à huile faut regarder assez souvent la pression d'huile aussi parce que ce qu'il faut penser c'est que sur ce moteur là la pression d'huile c'est le vilebrequin qui l'a fait donc si maintenant ton vilebrequin est usé et après son d'huile va descendre c'est après son d'huile descend le turbo va commencer à souffrir peut-être même à casser et ton huile va passer dans le turbo et donc le moteur va casser et c'est ce que philippe l'ancien propriétaire a eu d'accord et c'est toi qui a réparé tout ça ou il l'avait fait réparer non non c'est tout ça c'est moi qui ai réparé donc tu t'es tout recoltiné en fait un nouveau vilebrequin donc le bas moteur c'est un moteur que j'ai récupéré en fait dans ce moteur là il ya on va compter quatre ou cinq moteurs différents j'ai tout démonté un par un et puis j'ai regardé les pièces qui étaient bonnes contrôler les pièces et puis refaire un moteur complet tu as une formation de mécano tu m'as dit en offre mais tu n'as jamais exercé sauf à titre privé à titre privé c'est facile du coup travailler sur un bloc comme ça si on est où c'est un peu complexe ou c'est l'avantage c'est que c'est relativement c'est tout ce qu'il ya de plus simple d'accord franchement c'est tout ce qui est plus simple maintenant s'il a les petites subtilités quand il faut mettre là la chaîne de distribution le tendeur tout ça c'est faut regarder mais c'est tout ce qu'il ya de plus simple c'est c'est la base le moteur c'est une base tout ça c'est quoi cette pièce alors là c'est tu as ton turbo qui est en dessous donc tu as ton air qui pousse dans ta chambre de dans ton admission donc ici c'est l'air de ton turbo ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait un si long chemin c'est qu'il est si loin en fait sur papier le moteur ne tourne pas sur papier ça peut pas fonctionner je comprends pas c'est à dire c'est trop loin ça peut pas fonctionner maintenant ce qu'il faut savoir aussi sur la génie renault si ça marche maintenant ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur ce moteur là contrairement à ce qui se passe maintenant dans les turbos c'est que le carburant est avant le turbo donc ça veut dire que ton mélange air essence vient de ton carburant passe dans le turbo et repose dans cette tubuleur là pour arriver à l'admission tandis que maintenant style sur la gt turbo tu ton turbo pousse dans ton carbus donc mais là moi j'ai de l'essence il rentre dans le turbo non ça c'est le thé de fuite c'est pour pouvoir régler ta pression d'une dame pas là dessus on sait pas mettre ça marche pas autre question ça en revanche les jantes c'est pas standard ça ça c'est alors rajoute que c'est quoi l'histoire l'histoire de ça les gens bien mettre à côté parce que on dirait presque à bart là je sais pas c'est les jantes gothi d'époque ouais gothi c'était quoi c'était c'est un constructeur de jantes d'époque qui existe encore d'ailleurs qu'on peut encore avoir nous certaines pièces pour aussi pour ces jantes c'est marqué là ok pourquoi j'ai placé ces jantes là parce que en fait à l'époque il y avait sur circuit on appelait ça les coupe r5 sur les coupe r5 il y avait des gros freins c'était les freins de la renault 12 gordini et donc avec avec un ami qui est sur la france m'a dit philippe j'ai tout ce qu'il faut pour monter en coupe est ce que ça t'intéresse et je dis oui pas de problème donc je ne pouvais plus mettre mes jantes d'origine donc en fait j'ai récupéré ces jantes là sur une ancienne renault 17 que j'ai dû repasser autour décaper et remettre en état bon les jantes dis toi que c'est un mois de travail par jantes pour faire les quatre là je t'ai les deux si j'imagine que si c'est toi qui a posé les autocollants c'est une histoire ça aussi les strippings on dit non les strippes par la main qui tremble par la main qui tremble et être seul dans la place pour le faire pourquoi tu n'essaies pourquoi parce que j'ai quand je fais des trucs comme ça je n'aime pas trop qu'on me regarde parce que ça me ça me stresse et puis ça met de la pression ça met la pression inutile et et quand on est seul on peut dire des mots d'oiseaux moi j'ai récupéré les planches d'époque de chez renault et donc avec ça tu as beaucoup plus facile parce que tu as des repères c'est des en fait c'est carrément des cartons et donc tu as des repères sur la voiture que tu places bon et un côté ça m'a pris une bonne soirée un côté d'accord parce que c'était ça qui était génial à l'époque c'est que c'était une petite bombinette mais avec la 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 facilité la facilité 50 50 pour le siège ça c'était comme ça c'était comme ça assez c'est même pas ça se clip d'accord alors tu avais ici tu avais la roue de secours ouais d'accord c'est trop mimi aussi et alors ici tu avais la petite de boîte de dépannage au cas où ça ça s'abaisse et alors le siège arrière tu le fais en 50 50 et ça c'était comme ça il y avait un rayon il n'y avait pas une tige plutôt ça c'est sur les r5 normal ouais il y avait un bras c'est un appelé ça le ciseau ouais mais ici on avait le bras hydraulique je pense qu'ils ont tous eu le cas c'est que le coffre ils sont dans le coffre et l'eau on va aller faire un petit tour je retrouve le bruit il y avait un bruit dans les r5 mais les phares les phares jaunes d'ailleurs tu as gardé phares jaunes la petite touche française tu le colles voilà comme ça on va le voir c'est merveilleux alors philippe tu m'as dit un truc je suis tombé de ma tu m'as dit la caisse à 500 mille kilomètres la caisse à 500 mille kilomètres et depuis qu'elle est restaurée à la trente mille bornes mais parce que tu m'as dit en fait pendant des années femmes enfants vacances tout le temps tu sais c'est la voiture de tous les jours on partant en vacances j'allais au boulot de 2011 donc à 2000 à partir du moment où elle a fini d'être restauré ou même avant donc avant 2001 si je me souviens bien j'ai roulé avec elle en 96 et jusque 2001 et puis je l'ai arrêté donc tu as tout fait avec tout mais alors toi en plus tu as la super 5 j'étais turbo tu as celle d'après oui oui ce que tu as aussi restauré que j'ai aussi restauré moins fort que celle ci mais que j'ai aussi restauré et alors c'est très différent c'est pas la même architecture c'est pas le même châssis c'est pas la même conduite bon c'est une turbo effectivement mais avec un système différent ici c'est un carburé aspiré que sur la gt turbo c'est un carburé soufflé maintenant ici l'alpine quand tu rentres dans des courtes un peu trop vite elle te prévient que bon maintenant arrête un peu de jouer parce que sinon on va se retrouver à l'extérieur mais là j'étais turbo elle te prévient à pas elle elle dit je sors quand même elle va pas plus piégeuse beaucoup plus piégé mais c'est pas la même voiture je m'amuse je vais dire j'aime bien l'alpine je suis c'est mon bébé maintenant la gt turbo c'est une autre conduite tu t'amuses un peu mieux tu peux mieux attaquer aussi mais c'est pas la même voiture pas du tout pas du tout le turbo il se déclenche à combien au général or s'il faut au moins les 3000 tours et il voyage sur 500 tours d'accord et ses fameux on off quoi il arrive voilà s'il arrive il te donne et puis s'arrête tu as toujours un temps de réponse assez long que sur la gt turbo il répond beaucoup plus vite faut savoir que sur une r5 alpine alpine turbo les pièces carrosserie c'est des pièces normales de r5 normal l tl jtl c'est même pas une aile rentrée à part voilà ils sont capos le prix du capot c'est d'une rajoute qu'on a récupéré sur la r12 r17 donc maintenant un prix moi je peux te dire que la mienne dans l'état qu'elle est maintenant elle me coûte 15000 euros avec tout ce que j'ai fait de mes propres mains mais je ne sais pas si là on l'a vendré à ce prix là maintenant oui il ya des prix entre 15 et 20 mille euros mais moi je connais ma voiture je sais ce que je lui ai fait donc j'irai lui donner les 15 milles maintenant il ya restauration et restauration ça il faut faire attention mais oui ça se trouve il y en a encore alors on l'a compris tu l'aimes tu la connais mais allez pour finir ce qu'est ce qu'on peut lui reprocher toi qui la connaît par coeur tout l'amour que tu as pour elle c'est quoi une petite chose qui t'agace la petite chose qui m'agace c'est après l'hivernage tu la mets en route tu vas faire un tour et un truc qui va plus c'est soit un frein qui est bloqué ou soit elle tourne pas bien tout comme une patate on a l'impression quel temps on veut parce que tu l'as laissé trois quatre mois seul sous sa petite bâche dans le garage ça c'est des propos de bagnole je sais ce que tu veux dire mais ça c'est pas propre à la rosa galpine c'est à toutes les voitures je pense mais mais par contre elle ne m'a jamais jamais laissé sur la route jamais j'ai toujours on a toujours trouvé une solution pour reprendre la route quand il y avait un petit problème j'ai jamais dû appeler l'europe à 600 jamais j'espère pas aujourd'hui non plus on va s'arrêter là on va rendre hommage garage verstain qui de qui était agent appel mais qui était indépendant qui nous a accueillis on avait peur qu'il pleuve il a beaucoup plu oui mais pour le dernier tour voilà on a eu le grand soleil on a eu grand soleil elle est magnifique vive la renault 5 vive les 50 ans merci philippe d'être venu on se connaissait pas t'es venu le petit pourmoner avec le tissu du siège ah mais vraiment oui le même ouais et regarde comme t'es piquousé le pare-chocs le porte-clés je suis fatigué avec la face devant derrière bon merci de nous avoir consacré merci aussi ta voiture est magnifique merci bien merci beaucoup je remercie le garage qui nous a accueilli christophe il se reconnaîtra merci yann c'est toi qui nous a fait rencontrer philippe il a une chaîne youtube faire un petit clin d'oeil c'est quoi ta chaîne bah oui en fait j'ai une petite chaîne youtube donc qui s'appelle génération web c'est une petite chaîne qui parle de toutes les spécificités du handicap que ce soit activités sportives technologie outils de culture hôtel adapté tout ça et on fait des petites interviews bien sympathique donc si on cherche des questions sur le handicap ils peuvent venir on le redira dans la dans le passage de fin voilà si vous aussi vous voulez nous présenter votre voiture qu'elle soit moderne qu'elle soit ancienne qu'elle soit électrique qu'elle soit thermique l'important c'est que vous l'aimiez vous nous envoyez un mail la petite observation automobile tout attaché avec ds à gmail.com quelques lignes quelques photos soyez patient et ayez conscience que si vous venez nous la présenter il faudra venir en région parisienne à une matinée ou une après midi dans la semaine voilà très bientôt la bagnole n'est pas mort n'oubliez pas de vous abonner merci ciao à